Bienvenue à l'Alliance Prévention Tour à Channon-en-Champagne. Nous sommes ravis de vous accueillir avec toutes les animations que nous allons proposer au public. On est monté dans la voiture qui dérape avec les roues arrière. C'est une expérience que j'ai eue moi en réalité, donc j'avais fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc là on a vu qu'il fallait freiner. J'ai fait l'atelier avec le pilote qui m'a fait découvrir simplement ce qu'était le survirage sur la voiture, c'est-à-dire l'arrière qui se dérobe. Surtout on va s'apercevoir que ça glisse uniquement du fait du conducteur. Pour tous les gens qui n'ont pas vécu ni un dérapage, ni un accident, ni quelque chose comme ça, ça donne des sensations de voir comment ça se passe. Et puis de savoir comment il faut anticiper, comment il faut réagir. On m'a fait faire un certain nombre de tours, dans un sens puis dans l'autre. Et là je me suis rendu compte que la présence des objets à l'intérieur du véhicule présentait un risque important. Sensation, la tête retournée. 360 degrés c'est quelque chose d'impressionnant on va dire. On nous apprenait par exemple un sac de 6 kilos, c'était équivaut à une maison dans la tête. Ou une bouteille d'eau de 1 litre c'était un mur. On n'avait plus nos repères, on était dans une espèce de machine à laver. Je viens de faire le parcours avec le test d'alcool. Donc c'est vrai que l'effet quand on boit 3-4 verres, on n'a plus les mêmes sensations. On ne se rend pas forcément compte quand on conduit, mais quand on met les lunettes, les effets ne sont plus les mêmes. J'ai vraiment tapé partout dans les poteaux, je ne pensais pas que c'était vraiment aussi puissant. Et du coup ouais c'est ouf quoi. On a mis les lunettes et un casque, on est un enfant. Du coup il faut faire attention vraiment à la route, à tout type de voiture, de circulation qu'il y a, même les cyclistes. On peut se rendre compte des différents risques qu'un enfant de 8 ans peut rencontrer sur son parcours le matin, par exemple en allant à l'école. C'est important plus que jamais de faire de la sensibilisation, de la prédention. Donc c'est quelque chose de très positif et de très instructif. Merci Alliance. Merci à l'Alliance Prevention Tour, merci à toute l'équipe, merci au public d'être venu aussi nombreux. Et rendez-vous le 17 juin à Angoulême. Sous-titrage ST' 501 Merci à l'Alliance Merci à l'Alliance